salut toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional niveau collégial et dans cette vidéo incha'Allah on va voir l'examen régional 2021 région de drap tafilet mais avant de commencer j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi alors toujours on est avec l'examen régional 2021 région de drap tafilet lisez attentivement le texte et après essayez de répondre aux questions ces dessous commençons par le texte de base le train arriva à la capitale de natal sur le coup d'un aveur du soir c'était dans cette gare que l'on fournissait habituellement les couvertures un agent de chemin de fer vint me demander si j'en désirais non répondis-je j'ai ce qu'il me faut elle s'en alla un voyageur lui s'excita il vit que j'étais un homme de couleur et cela le bouleversa il sortit et revint avec un ou deux employés l'un d'eux s'approcha de moi et me dit suivez moi votre place est dans le fourgon mais j'ai un billet de première classe rien ne m'en fera bouger n'importe répliqua l'homme sortez de ce compartiment si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer et par force et bien appeler la police je refuse de sortir survient l'agent de police il me prit par la main et m'expulsa on enleva aussi mes bagages je refusais de monter dans un autre compartiment et le train parti sans moi d'après mahat marandi autobiographie ou mes expériences de vérité 1940 alors j'espère mes chers que vous allez lire et relire le texte vous pouvez arrêter la vidéo avant de faire les exercices commençons par la première question l'auteur de ce texte qu'il est l'auteur de ce texte oui alors l'auteur de ce texte c'est mahat marandi et l'oeuvre ou bien le type ou bien le titre de l'oeuvre ou bien la source alors l'oeuvre ici c'est autobiographie ou mes expériences de vérité la deuxième question ce texte est ce qu'il est narratif descriptif ou bien explicatif narratif descriptif ou bien explicatif oui alors le texte il est narratif et pourquoi la justification il ya les tons d'heures ici le train arriva voici le passé simple et il ya aussi l'imparfait alors le texte il est narratif maintenant la question suivante d'abord on va voir la réponse on a dit que la sourcée mahat marandi l'oeuvre sur l'autobiographie ou mes expériences de vérité on a dit le texte et les narratifs maintenant la troisième question en vous référant au texte dites si chacune des propositions suivantes est vrai ou bien fausse commençons par la première les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur alors qu'est ce que vous en dites si on revient au texte est ce que les employés se sont comportés avec respect avec le narrateur suivez moi votre place est dans le fourgon mais j'ai un billet de première classe rien ne m'en fera bouger n'importe réplique à l'homme sortez de ce comportement si vous ne voulez pas que j'appelle la police pour vous en tirer parfois alors est ce que les employés ceux qui travaillent dans le train est ce qu'ils ont est ce qu'ils se sont comportés avec respect avec le narrateur oui très bien alors la réponse la proposition est fausse maintenant deux deuxième proposition la couleur différente du narrateur a bouleversé il a choqué un voyageur comme cela vu quelqu'un qui était parachuté du ciel alors la couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur est ce que vrai ou bien faux revenons toujours au texte il vit que j'étais un homme de couleur ça veut dire j'ai une couleur différente et cela le bouleversa il l'a choqué il l'a bouleversé alors la réponse oui alors c'est vrai la couleur différente du narrateur a bouleversé un voyageur passons maintenant à la question numéro 4 le narrateur à deux reprises déclinent la malveillance des employés le narrateur à deux reprises ça veut dire deux fois il a décliné il a refusé la malveillance des employés ça veut dire et non le nom pas bien traité à la malveillance et non pas bien traité le narrateur il a décliné il a refusé leurs gestes alors on va relever un indice qui le montre dans le texte on pour lui même deux indices qui nous montrent que le narrateur il a refusé cette malveillance toujours revenons au texte regardez bien qu'est ce qu'elle a dit rien ne m'en fera bouger j'ai un billet de première classe rien ne m'en fera bouger c'est à dire si il a refusé je refuse de sortir je refuse de sortir et bien appelé la police je refuse de sortir alors voilà on a deux indices rien ne m'en fera bouger je refuse de sortir maintenant pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre train ou bien dans un autre compartiment pourquoi le narrateur a-t-il refusé de monter dans un autre compartiment mais j'ai un billet de première classe rien ne m'en fera bouger alors le narrateur il a le billet de première classe alors pourquoi il a refusé de monter dans notre compartiment tout simplement et de ne pas monter dans le fourgon alors tout simplement parce que déjà il a le billet de près le billet de première classe alors voilà la réponse c'est que il a refusé de monter dans un autre train car il a le billet de la première classe maintenant vu sa couleur le narrateur il a une couleur différente le narrateur est maltraité par les employés et la police tout d'abord vous avez remarqué que c'est un comportement raciste un vu sa couleur ça veut dire à cause de sa couleur le narrateur est maltraité par les employés et le policier êtes vous pour ou contre le ce comportement leur comportement et justifier votre réponse en deux ou trois lignes alors est-ce que vous êtes pour ou bien contre le comportement des employés et le policier envers le narrateur et pourquoi alors ici on vous demande votre point de vue vous avez vu que les employés même le policier il a demandé au narrateur de changer la place changer le train changer le compartiment pourquoi tout simplement parce que sa couleur est différente alors c'est un comportement qu'on a vu c'est le racisme ici c'est la discrimination est ce que vous êtes d'accord ou bien contre ce comportement oui j'espère que vous avez retenu votre réponse passons à un exemple de réponse on peut dire je suis contre ce comportement car c'est un comportement raciste ou bien on peut dire aussi je suis pas d'accord parce que cette conduite parce que c'est une conduite injuste on peut dire aussi je ne suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse tous et toujours on est tous contre le racisme et contre la discrimination et je vous rappelle mes chers pour mieux comprendre surtout dans les examens comprendre l'examen il faut lire toutes les questions les questions de la compréhension et aussi les questions de la langue vous allez voir vous même quand même dans les questions de la langue il nous aide à mieux comprendre le texte et aussi à répondre même aux questions de compréhension vous allez voir pour la deuxième justification je suis pas d'accord parce que c'est une conduite injuste qui nous blesse tous déjà on va voir cette phrase là dans la langue déjà on vous a donné des réponses ou bien des phrases que vous pouvez réutiliser même dans la langue on va voir ça après passons maintenant aux questions de la langue relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du voyage alors on va relever les mots qui appartient au champ lexical de voyage j'espère que vous allez arrêter la vidéo essayez de relever les mots alors on a plein beaucoup de mots passons à la correction il ya le train chemin de fer voyageurs bagage gare compartiment billet fourgon etc il ya beaucoup de mots qui appartient au champ lexical de voyage deuxième question j'appelle la police pour vous en tirer de force j'appelle la police pour vous en tirer de force l'expression soulignée pour établir un rapport de but de concession ou bien de cause alors qu'est la bonne réponse recopier la bonne réponse j'appelle la police pour vous en tirer de force alors cette expression que le rapport qu'il établi oui très bien c'est le but troisième question relier les propositions suivantes de manière à exprimer la cause l'étranger est contre la discrimination ça veut dire il est contre le racisme il refuse de monter dans un autre compartiment mais avant de relier je vous rappelle toujours il faut chercher la cause où est la cause est ce qu'on va dire pourquoi l'étranger est contre la discrimination est ce qu'il est la réponse ou bien est ce qu'on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment très bien alors on va dire pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment ça veut dire la cause c'est l'étranger est contre la discrimination alors maintenant il va être facile de relier ces deux phrases pour exprimer la cause oui alors l'étranger est contre la discrimination alors alors qu'est ce qu'on va dire l'étranger on veut exprimer la cause alors on va recopier la bonne réponse ou bien on va relier tout d'abord les propositions de manière à exprimer la cause et on va voir que de la même phrase il y a la cause il y a la conséquence alors on a dit la cause ici c'est pourquoi l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment la réponse on a dit l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment parce qu'il est contre la discrimination parce qu'il est contre la discrimination ou bien puisqu'il est contre la discrimination vu qu'il est contre la discrimination attendu qu'il est contre la discrimination Et si on veut utiliser « comme », « comme il est contre la discrimination, l'étranger refuse de monter dans un autre compartiment ». Et pour mieux comprendre, je vais ajouter une autre question. Au lieu d'exprimer la cause, on va essayer d'exprimer la conséquence. Alors, « relié entre maintenant », c'est deux phrases de manière à exprimer, ce n'est pas la cause, mais à exprimer la conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut exprimer le contraire, la conséquence ? Oui, alors on peut dire « l'étranger est contre la discrimination, on va commencer par la cause, d'une telle manière qu'il refuse de monter dans un autre train ». Alors, comme vous avez remarqué, dans les deux propositions, il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, lorsqu'on vous demande d'exprimer la cause, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la cause. Et lorsqu'on vous demande d'exprimer la conséquence, vous allez utiliser les moyens pour exprimer la conséquence. Mais avant tout, il faut chercher où est la cause et où est la conséquence. Alors, on a « l'étranger est contre la discrimination, c'est la cause ». Et la conséquence, c'est « il refuse de monter dans un autre train ». Passons maintenant à la question suivante. « Quoique le comportement des employés, le verbe être raciste, le narrateur continue son voyage ». Accordez dans cette phrase le temps du verbe entre parenthèses. Ça veut dire qu'il faut conjuguer le verbe entre parenthèses. Et comme vous avez remarqué, même cette phrase, elle nous aide à comprendre le texte et aussi à répondre aux questions, même de compréhension. Le comportement des employés est un comportement raciste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? « Quoique les employés ». Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, « quoique le comportement des employés soit raciste ». On a conjugué le verbe « être » au subjonctif parce que toujours la règle « quoique » plus subjonctif. Maintenant, cette énoncée, elle sert à quoi ? Est-ce qu'émettre une hypothèse, exprimer la conséquence ou bien faire une concession ? On a quoi que ? On a deux faits opposés. Oui ? Alors, ici, cette expression, elle sert à faire une concession. Passons maintenant à la question suivante. Reliez chacune des phrases de la colonne A à l'idée exprimée dans la colonne B. On a la première phrase. « Ils se comportent comme des ennemis. » « Ils se comportent comme des ennemis. » C'est-à-dire, leur comportement, lorsqu'on voit leur comportement, on dit que ce sont des ennemis. Ce ne sont pas des frères, mais des ennemis. Alors, « Ils se comportent comme des ennemis. » Quelle est l'idée exprimée ici ? Deuxième phrase. « Comme il est maltraité, il fait le retour. » « Comme il est maltraité, il fait le retour. » Pourquoi il doit faire le retour à son pays ? Parce qu'il est maltraité. C'est « Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au forgon. » « Même s'il a le billet, il doit quitter la première classe et monter au forgon. » Vous avez remarqué, même dans les phrases de la langue, il nous aide. Il y a des explications même. Qui peuvent nous aider à mieux comprendre le texte. « Dès cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. » Cette conduite, ça veut dire son mauvais comportement, est tellement injuste. C'est un mauvais comportement. Il est injuste qu'il nous blesse tous. Vous avez remarqué, cette phrase-là, on l'a utilisée même dans la question de compréhension. Pour répondre à la dernière question de compréhension. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. « Il se comporte comme des ennemis. » L'idée exprimée ici, c'est la comparaison. Comme il est maltraité, il fait le retour à son pays. C'est la cause. Pourquoi il fait le retour à son pays ? Parce qu'il est maltraité. Même s'il a le biais, il doit quitter la première classe et monter au fourgon. Ici, c'est la concession de faits qui sont opposés. Cette conduite est tellement injuste qu'il nous blesse tous. C'est la conséquence. C'est la conséquence et une noblesse tous. C'est la conséquence. La phrase 6 proposait un énoncé qui correspond à la situation suivante. Nous, on va essayer de donner plusieurs exemples. Situation de communication. Tiré par force du compartiment, le narrateur formule une hypothèse pour expliquer son refus de ne plus remonter ce train. Alors, vous avez remarqué que le narrateur était tiré par force du compartiment du train. Alors, il doit faire une hypothèse pour expliquer son refus. Ça veut dire qu'il va nous dire que ça y est, il va refuser de monter une autre fois dans ce train. Mais, ce forme d'hypothèse, il va formuler sa phrase. Ce forme d'hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire ? Et rappelez-vous toujours les moyens qu'on a vus pour formuler une hypothèse. C'est le moment aussi de la réviser à travers la correction. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire ? Oui, alors, il peut dire « Je ne remonterai jamais dans ce train. » Alors, « Je ne remonterai plus dans ce train. » « Je ne remonterai plus dans ce train. » Tout simplement, il a conjugué le verbe au conditionnel. On a dit, pour faire une hypothèse, on peut utiliser tout simplement le mot « conditionnel ». Il a conjugué le verbe « remonter » au conditionnel. « Je ne remonterai plus dans ce train. » Ou bien, il peut dire aussi, utiliser l'expression « Peut-être ». « Peut-être, je ne remonterai plus dans ce train. » « Peut-être, je ne remonterai... » « Peut-être, probablement, il est possible. » « Au cas où je voyagerai, je ne remonterai plus dans ce train. » Alors, « Au cas où je voyagerai, » on a « au cas où » plus le mot « conditionnel. » « Je ne remonterai plus dans ce train. » Ça veut dire, si il veut voyager, il ne veut pas prendre ce train. « Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce train. » « Si je voyage, je ne remonterai plus dans ce train. » Il a utilisé la subordonnée conditionnelle avec « si ». « Admettons que je pars en voyage. » « Admettons, présumons, imaginons. » « Admettons que je pars en voyage. » « Je ne remonterai plus dans ce train. » Alors, il y a plusieurs façons pour exprimer l'hypothèse. On peut utiliser le mot « conditionnel. » Les expressions « peut-être que. » « Il est possible que. » « Probablement. » Et aussi la subordonnée conditionnelle « au cas où. » « Si. » Et aussi les autres propositions subordonnées qui expriment, ou bien les conjonctions de subordonnation qui expriment la condition. Il sert à exprimer l'hypothèse aussi. Et aussi les verbes « admettre. » Admettre, présumer, imaginer, supposer. Supposons que je pars en voyage. Je ne remonterai plus dans ce train. Admettons que je pars en voyage. Je ne remonterai plus dans ce train. Imaginons que je pars en voyage. Je ne remonterai plus dans ce train. Présumons que je pars en voyage. Je ne remonterai plus dans ce train. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez mieux refaire et travailler les autres examens. Passons maintenant à la production écrite. Dans un espace public, parc, salle de sport, établissement scolaire, vous avez assisté un jour à une conduite injuste envers quelqu'un. Vous en avez été bouleversé. En une dizaine de lignes, vous racontez ce qui s'est passé. Et vous décrivez vos sentiments et votre réaction. Alors, dans un espace public, dans un lieu public, soit un parc, un jardin, une salle de sport, un établissement scolaire, vous avez assisté. Ça veut dire que vous avez vu un jour une conduite injuste envers quelqu'un. Ça veut dire que vous avez vu quelqu'un qui a maltraité un autre. Vous en avez été bouleversé. Vous avez vu ça, le premier sentiment, vous étiez bouleversé, vous étiez choqué. Alors, dans un texte d'une dizaine de lignes, ça veut dire entre 10 et 19, vous allez raconter ce qui s'est passé. Ça veut dire les circonstances. Et vous allez décrire vos sentiments, ce que vous avez ressenti. Et comment vous avez réagi. Comme vous avez remarqué, toujours, on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Alors, pour corriger votre production écrite, il y a des critères d'évaluation. Pour le premier critère, ce sont des critères d'évaluation de l'aspect narratif. Ça veut dire, est-ce que vous avez respecté la consigne, est-ce que vous avez respecté le schéma narratif. Quatre points. Deuxième critère, ça veut dire, est-ce que vous avez respecté la langue, les règles de la langue, la conjugaison, l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. Est-ce que vous avez bien utilisé les temps de récits. Et comme vous avez vu, ici, toujours, on a le lien commun entre toutes les productions écrites, les circonstances, sentiments et la réaction. Et avant de rédiger, toujours, il faut faire un synopsis dans notre histoire en respectant, dans le brouillon, le schéma narratif. Ça veut dire, il faut avoir un plan de travail. Dans ce plan, on va essayer de distinguer chaque étape de récit. Alors, dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Les personnages, ici, c'est toi. Et les personnes aussi qui étaient dans le jardin, avec toi. Le temps de l'histoire, les circonstances de l'action. Toujours au début, tu ne vas pas commencer par le problème, mais tu vas utiliser des expressions qui marquaient au début qu'il y avait la stabilité, le calme dans ton récit. Ça veut dire, il n'y a aucun problème. L'élément modificateur, ici, il va être la conduite injuste qui va briser le calme. La conduite injuste envers quelqu'un à laquelle tu as assisté. Alors, cette conduite, il faut présenter les circonstances de cette conduite, ce mauvais comportement. Exemple de cette mauvaise conduite, ça veut dire une jeune personne qui a maltraité un vieux, ou bien qui a insulté un vieux, ou bien une personne qui a volé un sac à une vieille dame. L'important, une conduite injuste. Ou bien, par exemple, dans l'autobus, une personne qui était, un jeune homme qui était assis sur une chaise, il a laissé une vieille dame debout au lieu de lui céder sa place. Alors, il y a plusieurs conduites injustes qu'on refuse dans notre société. Alors, ce serait l'occasion d'imaginer une conduite envers quelqu'un. Mais l'important, tu vas imaginer une conduite qui était envers quelqu'un devant toi et tu as assisté, tu as vu cette conduite. Voilà, tu vas le présenter. Ça, c'est l'élément modificateur qui va te bouleverser, qui va te choquer. Le développement de l'histoire, c'est d'abord le sentiment éprouvé, tu vas être bouleversé, surpris, choqué. Et la réaction, ça veut dire qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es resté les bras croisés ? Évidemment, tu vas faire une réaction. Qu'est-ce que tu as fait ? Par exemple, si tu as vu un jeune qui a maltraité un vieux homme, la réaction, évidemment, tu dois t'intervenir. Tu vas t'intervenir et tu vas demander des explications à ce jeune pourquoi il a maltraité ce vieux homme. Si, par exemple, un homme qui a volé en sac à une vieille dame, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas rester les bras croisés. Tu vas le suivre et tu vas crier au voleur et aussi les autres personnes qui sont assis, par exemple, dans le parc ou bien dans le jardin, ils vont te suivre et pourcours à la poursuite de ce voleur. C'est toujours qu'on parle de la réaction. Sans oublier d'imaginer la solution. Ça veut dire utiliser une expression pour marquer la solution. Heureusement, ça veut dire imaginons que tu as parlé à ce homme qui a fait cette mauvaise conduite ou bien cette conduite injuste. Tu as essayé de le convaincre. Tu l'as convaincu à la fin. Alors, heureusement, il est convaincu et il va présenter, par exemple, des excuses et ainsi de suite. Pour le voleur, vous pouvez le... Heureusement, vous l'avez arrêté et vous lui avez donné une bonne leçon. La situation finale c'est marqué la fin de l'histoire. À la fin, par exemple, vous allez remettre le sac à la veille d'âme. À la fin, le calme, il va revenir. Tout le monde sourit et ainsi de suite. Alors, j'espère maintenant qu'il va être facile pour vous d'imaginer l'histoire. Toujours, il faut essayer de respecter pour écrire une belle histoire. Il faut toujours faire un petit synopsis en respectant les étapes de récit. Alors, en attendant les prochaines vidéos, mes chers, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada